Si maintenant on prend la distribution des astéroïdes, c'est-à-dire si on fait un histogramme, on regarde le nombre d'astéroïdes en fonction de leur position. Donc ici, j'ai représenté la position en fonction de la distance au Soleil. On va dire que la distance entre le Soleil et la Terre, c'est une unité. Les astronomes utilisent cette unité de distance, qui est la distance moyenne entre le Soleil et la Terre. C'est-à-dire une unité. Et donc, Mars se trouve à une unité et demie. On appelle cette unité l'unité astronomique. Jupiter se trouve à cinq unités. Eh bien, si on regarde où se trouvent tous ces astéroïdes, par exemple, si on regarde à trois unités, trois unités astronomiques du Soleil, eh bien, il y a tant d'astéroïdes. Il y a à peu près 2000 astéroïdes, etc. Donc, il y a une de cette distribution. Ce qu'on peut voir, c'est où ils se trouvent en majorité. Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, la majorité des astéroïdes se trouve entre Mars, qui est là, et Jupiter, qui est là, dans ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Mais il y en a aussi un petit peu là. On devine un petit peu, un petit accumulation d'astéroïdes qui sont les géocroiseurs. On l'en trouve aussi un peu là, et puis aussi sur l'orbite de Jupiter. C'est donc la distribution des astéroïdes en fonction de leur distance au Soleil. Mais quand on regarde cette distribution, il y a quelque chose qui frappe, quelque chose de curieux. On revient un peu en arrière. On voit qu'ici, c'est la distribution instantanée, la position au jour d'aujourd'hui. Il y en a partout. Il n'y a pas de trous. Ils sont un peu partout, ils peuplent tout. Mais quand on regarde leur distribution, leur taille, c'est-à-dire la taille des orbites, la distance de leur orbite, on voit qu'il y a des trous. Par exemple, ici, on dirait qu'il n'y a pas d'astéroïdes. Il y a du blanc. Ici aussi. Et quand on regarde où se trouve cet astéroïde, on voit que ça correspond à une certaine distance. C'est à peu près deux et demi unités. Et ça correspond à ce qu'on appelle en physique une résonance. C'est quoi une résonance ? Ici, c'est la résonance 3-1. Une résonance en physique, c'est un rapport de nombre entier. Un rapport de nombre entier de quoi ? Qu'est-ce que ça signifie 3 ? Qu'est-ce que ça signifie 1 ? Eh bien, c'est un rapport à Jupiter, qui est le gros corps qui perturbe tous ces objets-là. Donc 3-1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un astéroïde était là, eh bien, pendant qu'il fait 3 tours autour du Soleil, eh bien, Jupiter en fait 1. C'est une résonance. C'est un rapport entier de nombre. 3-1, pendant qu'il fait 3 tours, un astéroïde, eh bien, Jupiter en fait 1. Ici, la résonance 5-2, là où il y a un trou aussi, pendant que l'astéroïde fait 5 tours, eh bien, Jupiter en fait 2. Vous savez que dans tout le système solaire, tout le monde est obligé de tourner autour du Soleil, parce qu'ils sont tous attirés par le Soleil. Et tout le monde fait des tours plus ou moins longs. Et quand on regarde des astéroïdes qui tournent autour du Soleil, on voit qu'il n'y en a pas qui font 3 tours pendant que Jupiter en fait 1. Il n'y en a pas qui font 5 tours pendant que Jupiter en fait 2. Et pourquoi ça ? Eh bien, ce sont des zones interdites. Des zones interdites où il n'y a pas d'astéroïde. Et c'est ce qu'on appelle les lacunes de Kirkwood, ou alors les résonances. Et pour vous expliquer un petit peu avec les mains, c'est un petit peu compliqué. C'est de la mécanique newtonienne, avec la gravitation de plein, plein, des perturbations de plein de corps. Mais on peut comprendre pourquoi ces astéroïdes ne peuvent pas être présents ici, un petit peu avec les mains. Eh bien, regardez cette animation. Ici, j'ai représenté le Soleil, et Jupiter, et un astéroïde. Cet astéroïde se trouverait dans la résonance 3 à 1. C'est-à-dire que pendant que Jupiter fait un tour, il fait un tour, eh bien, l'astéroïde en fait 3. C'est une résonance. Eh bien, Jupiter, c'est le gros mammouth du système solaire, et il perturbe tous les objets. Il les perturbe, c'est-à-dire qu'il les bouscule, à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Eh bien, en moyenne, Jupiter, il voit plein d'astéroïdes, puisque c'est ses plus proches voisins. Il les perturbe dans tous les sens, à gauche, à droite, en haut, en bas, de telle sorte qu'en moyenne, eh bien, l'astéroïde, il reste sur place, il est bousculé dans tous les sens, mais en moyenne, toutes ces positions-là, ça s'annule, et il reste sur place. Mais il y a certains astéroïdes, par exemple, lui, qui se trouverait dans la résonance 3.1. Eh bien, regardez ce qui se passe. Tous les trois tours, ils se retrouvent toujours au même endroit par rapport à Jupiter. De sorte que Jupiter, tout le temps, il le rencontre, tous les trois tours, et tout le temps, il le bouscule dans le même sens. Tout le temps, dans le même sens. de sorte qu'à force, cet astéroïde, il en a un peu marre, et il s'en va. Et c'est pour ça que Jupiter, à terme, a vidé tous les astéroïdes qui pouvaient avoir ce genre d'orbite. Et c'est pour ça que, on revient ici, eh bien, ces endroits-là ont été vidés de leurs astéroïdes. Ce sont les résonances dans la ceinture d'astéroïdes. Voilà. Je remercie. Je remercie.